Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois d'octobre 2022. Pour ça, je vais préparer dans un premier temps les breloques, puis suivi de cartes, enfin, en jeu oracle et le tarot également. Donc, bonne écoute à vous les amis. Moi, je vais procéder à votre lecture. Allez, pour les scorpions. Ok, bon, il y a eu l'anneau qui était ressorti. Je ne sais plus, c'était le papillon aussi, je crois, je ne sais plus, il me semble. J'ai la lettre M, j'ai la lettre D, et j'ai froid, les masques, la lune, les petits chocolats, le monde renversé, le petit chat aussi. Bon, on va les mettre de côté parce que je les prendrai par la suite. Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions ? Observez. Cadeau. Triangulaire. Bon, déjà, triangulaire, on peut parler d'une tierce personne qui interfère dans la relation, d'accord ? Il va y avoir ici quelque chose d'inattendu avec la carte cadeau, il peut y avoir même aussi un imprévu, j'ai envie de dire. Donc, soit vous observez, soit vous devez observer votre situation, les amis, d'un autre angle de vue, changer de perception par rapport à votre situation. Ça peut être possible, d'accord ? On va aller voir de toute façon par rapport à ce que nous disent ici les cartes secrets. Ok, bon. métamorphose. Éphémère. La triangulaire, c'est clairement une tierce personne, ici, au niveau sentimental. Peut-être qu'on peut parler de tromperie, du coup, parce que je vois quelque chose qui était caché, dissimulé. Bon, je vois que ça avance vers quelque chose de renouveau. Il y a un renouveau, mais je vois que c'est quelque chose qui n'a pas duré avec la carte éphémère, ici. C'est... Ça ne dure pas, ici. Alors, peut-être qu'il y a eu des cadeaux, des échanges, le don, le don de soi. On a offert quelque chose. Ça peut être possible, mais bon, ce qu'on a donné ici, il n'a été que finalement, fin de compte, ne sera qu'éphémère, ok ? Puisqu'il n'y a pas forcément de la solidité pour autant derrière. Donc, est-ce que c'est vous qui observez, du coup, la situation avec votre conjoint ou votre partenaire, et vous vous apercevez qu'en fin de compte, oui, il y a bien une triangulaire, parce que peut-être que la personne offre des cadeaux, vous trouvez ça bizarre, et puis vous voyez que votre autre se comporte de manière un peu cachée, dissimulée, dit pas forcément les choses, mais bon, on a ici une relation qui, de côté, alors que peut-être on est déjà engagé. Pour certains, ça m'a l'a tout l'air. En tout cas, vous avancez ici vers du nouveau, vers une transformation avec la carte de la métamorphose. Parce que, pour moi, du nouveau dans le sens où peut-être ce qui était caché va être découvert ou a été découvert, pour certains, d'accord ? Et ce qui a été déjà découvert pour certains, c'est juste que vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, ça n'a pas duré ici très longtemps, voilà, cette situation, d'accord ? Elle va vite s'essouffler, ok ? En tout cas, quelque chose ici qui fait que la barrière, ça ne marche pas, en tout cas, par la suite, d'accord ? Effectivement, parce qu'on le retrouve ici dans les breloques, parce que j'avais l'anneau qui était complètement tombé sur la table, il me semble que j'avais ramassé le papillon aussi qui était tombé sur la table. Donc là, effectivement, on est engagé, on a rencontré quelqu'un avec le cavalier, alors qu'il y a une situation ici, un contexte familial, très prochainement ou très bientôt en tout cas. On a été gourmand ici, au niveau sentimental, ici, on a été gourmand par rapport à une situation, on a voulu tenter croquer la vie en plein dents, se laisser porter par cette pulsion, on a fait un peu le... on a voulu vivre, on a voulu se laisser vivre, on a voulu, voilà, tenter peut-être sa chance au point de se brûler, ça peut être possible, voilà. On a pris les risques, de ce que je peux voir, alors qu'on était engagé, de manière officielle, avec la carte de l'anneau. Mais je vois quelqu'un qui a tenté ici de croquer, peut-être dans le fruit des fondus. Normalement, le fruit des fondus, j'ai la petite pomme à geler dans les breloques, c'est pas ressorti. Donc on a juste voulu montrer que la personne a voulu saisir une opportunité, on va dire ça comme ça. On a voulu saisir ici une opportunité, la croquer en plein dents, mais bon, c'est quelque chose d'éphémère, visiblement, parce que ça n'aboutit pas. Et là, il va y avoir quelque chose ici, complètement inattendu, par rapport à ses secrets, comme s'ils allaient être soit dévoilés ou révélés, parce que c'est quelqu'un qui est très analytique, peut-être, avec la carte de l'observation. Alors je ne sais pas qui analyse, est-ce que c'est elle-même la tierce personne qui vient, qui est très observatrice, et vous savez que de toute façon, cette personne, si vous l'avez caché, votre situation, ou la personne, je veux dire, en face de vous, a caché votre situation. Même l'énergie tierce, enfin la tierce personne qui vient interférer ici, comme c'est quelqu'un de très observatrice, peut-être qu'elle allait comprendre très rapidement la situation dans laquelle peut-être la personne qui est partie croquée, qui a été tentée, allait très vite s'apercevoir que finalement, la personne, elle était encore engagée, d'accord ? Parce qu'on a une personne en face très observatrice, tout de même, qui analyse très bien la situation, ici, ok ? Ce qui était caché va être très rapidement mis en lumière. Alors là, j'ai quelqu'un qui a fait, alors j'ai encore, vous voyez, on a la carte cadeau, ici, dans les bolocs, dans les cartes, on l'a aussi dans les cadeaux, on a le bouquet, pardon, qui représente le cadeau. La surprise, l'inattendu, moi j'ai quelqu'un qui est froid, d'apparence, mais qui porte des masques, qui ne dit pas forcément les choses, parce que j'ai le petit-shirt, on montre un aspect peut-être amical, chaleureux, gentil, mais en réalité, peut-être derrière le masque, c'est tout autre chose. Il y a des mensonges, de la manipulation, et on ne ressent absolument rien. Au niveau de l'émotion, on ne regrette rien. C'est quelqu'un qui, on a l'impression, c'est quelqu'un de déconnecté émotionnellement. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a que des filtres, mais il n'y a plus d'âme. Pour moi, il n'y a pas de sentiment, ici, on est froid. Et on donne une apparence, peut-être de quelqu'un de gentil, d'avenant, ou d'avenante, peu importe, vous vous adaptez. Mais en réalité, une fois que les masques tombent, on s'aperçoit, non, c'est quelqu'un d'égoïste, qui ne pense qu'à lui, ou à elle. Ça, soit c'est vous, les amis scorpions, qui êtes comme ça, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est comme ça. D'accord ? Quand vous êtes plusieurs à vivre des situations très différentes, et puis des fois, les énergies sont interchangeables, donc voilà, moi, je vous donne la possibilité. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a joué, ici. Qui a joué, qui a, je dirais même, surjoué. Parce qu'on s'est fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est moche. Je ne vais pas vous mentir. C'est moche. On a menti, on a trahi, on s'est amusé de quelqu'un. Attention à la route de karma, ici. Attention. Ce n'est pas beau. Ça, c'est comme si on s'est moqué de quelqu'un, on a menti à quelqu'un, et on a surjoué, on a vendu une image qu'on n'est pas, en fait. Clairement. Puisque, au niveau émotionnel, j'ai l'impression que j'ai des personnes, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme. On peut faire du tort à travers, sans aucune culpabilité, de ce que je peux voir ici. J'ai la lettre D, j'ai la lettre M, pour qui ça peut parler. On peut avoir ici, pour certaines personnes, qui ont la lettre D et la lettre M, par rapport à leur mariage, on essaie d'être dans la conciliation, dans la réconciliation, de trouver ici une issue à une situation. Ça peut être possible. Ça peut être aussi qu'on est divorcé d'une personne. On est déjà divorcé pour certains, parce que je vois le côté tranchant, d'être un mariage autrefois qui était là. Mais vous devriez ici, peut-être pour certains, trouver une issue à une situation, ou trouver ici un terrain d'entente sur une situation, les amis. D'accord ? Il y a du renouveau, il y a une transformation à venir. À un moment donné, c'était bloqué, cette situation. Ça a mis du temps, peut-être aussi. Il y avait un manque d'ouverture aussi, peut-être même au niveau mental, par rapport à une tierce personne. Ça peut être aussi l'autre personne en face, qui a eu un manque d'ouverture vis-à-vis de vous. Vous, vous avez eu un manque d'ouverture vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelqu'un de pas très loin de ce que je peux voir avec la carte du monde renversée. Ce n'est pas à l'étranger, c'est qu'on n'est pas très loin. Peut-être l'un de l'autre ici. Pour quelqu'un, on a eu du mal aussi. On est presque arrivé à la fin d'une situation, il faut tenir bon. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va être définitivement coupé, tranché. Ça peut être possible. Il va y avoir ici un terrain d'entente qui va être plus ou moins trouvé, ce que je peux voir, parce qu'il y a du renouveau dans une situation. La chance est là. Il y a des blocages, mais ces blocages vont finir par sauter, de ce que je peux voir ici. Par contre, ça mettra un peu de temps, parce qu'ils sont loin de l'un de l'autre. Ils ne sont pas côte à côte comme ça, ils sont un peu loin. Vous allez dépasser en tout cas cette épreuve, cette difficulté, mais en mettant un peu de temps. Voilà. Et de toute façon, on vous le dit, vous êtes à une fin de cycle, mais la fin de cycle, c'est que vous êtes pratiquement arrivé à vous libérer d'une situation, mais pas encore. Voilà. Ça mettra un peu de temps, peut-être, avant définitivement de couper ou de trancher ici cette situation. Vous allez mettre un peu de temps, mais vous allez y parvenir. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu avec les cartes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental, les scorpions. Les papillons, on le retrouve, le papillon. La checklist. La haine. Ah. Bon, visiblement, il y a des critères ici pour vous qui sont peut-être importants, les amis. C'est peut-être ça aussi, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être aussi un manque d'ouverture au niveau de l'esprit. C'est peut-être possible parce que vous avez quand même certains critères qui sont relativement importants pour vous et visiblement, il va y avoir ici une transformation par rapport à ça. Par contre, on peut être passé de l'amour à la haine très facilement, très rapidement et du coup, par rapport à cette carte, on peut faire écho ou résonance, j'ai envie de dire, avec ce côté-là des brouillocs. On peut montrer quelqu'un de gentil, d'avenant et en réalité, il n'y a que de la haine. C'est froid, c'est méchant, on manque d'humanité. Voilà. Là-dedans. Je ne sais pas si c'est vous ou est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui est comme ça. OK ? En tout cas, il y a du renouveau ici dans cette situation, les amis, quoi qu'il en soit, à venir. On voit ici une transformation avec la carte et des papillons et on le retrouve aussi dans les breloques. On parle d'âme sœur, les amis, à venir, ce qui est à venir vers vous. Bon, la carte de l'âme sœur, on parle quand même de la carte de l'épreuve. Il peut y avoir ici une âme sœur qui peut venir vers vous, les amis, mais visiblement que la carte de l'épreuve, il faudra faire preuve de patience et encore des blocages et encore, ce que je vous disais tout à l'heure avec les breloques, le fait qu'ils soient l'un de l'autre. On peut ici se décompter d'une situation où on a été bloqué parce qu'en général, quand les deux se suivent, c'est que ça veut dire que ce blocage finira par sauter, mais il est loin. Donc, il faudra faire ici encore preuve de patience avant peut-être d'avoir ici une rencontre avec une âme sœur ou une situation par rapport à une âme sœur. On va les voir, de toute façon, blessure, d'accord ? Blessure, voilà, ce qui est encore ici, des blessures sûrement à penser, des blessures à dépasser ou en tout cas à libérer, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi des chagrins encore ici à avaler, un cœur brisé à penser, un chagrin à vivre et après, derrière, remonter la surface, d'accord ? Voilà. Après, peut-être qu'il y a aussi certains critères qui sont hyper importants pour vous, dont vous devriez, quoi qu'il en soit, modifier les amis. Ça peut être possible pour certains d'entre vous. Sinon, ça peut être aussi la personne en face de vous également. On a été blessés dans une situation où vous allez être blessés, mais on va aller voir un peu sur cette carte de blessure. Est-ce qu'on peut aller ici sur ces blessures, s'il vous plaît ? Il y a un effet miroir. Un peu ici, c'est un effet miroir. Il faut voir aussi la situation telle qu'elle est dans son ensemble et que l'autre, de toute façon, les personnes qu'on rencontre sont en effet miroir avec nous. C'est un lien d'âme ou pas lien d'âme. N'importe qui vous rencontrez vous renvoie un reflet de vous et vous, vous en renvoyez aussi le reflet à quelqu'un. Donc voilà, il y a un effet miroir. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où il faut, après on l'avait tout à l'heure avec la carte de l'observation, où il faut aussi avoir une autre perception de la réalité, de votre situation pour peut-être arrêter d'alimenter aussi ces blessures. Ça peut être possible, les amis. d'accord ? Allez. Non, ce n'est pas celle-ci, c'est d'abord le tarot, pardon. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Quels sont les messages pour les scorpions ? En même temps, si on est amour, on peut attirer de l'amour. Si on vibre de la haine, vous n'attendez pas à attirer des petits pots de miel, quoi, mais plutôt des abeilles. Voilà. L'image n'est pas terrible, mais en gros, c'est ça. Alors ici, il y a une situation que vous quittez, les amis, avec le cisder. On peut parler de voyage afin de retrouver aussi l'équilibre. Peut-être que vous avez eu besoin à un moment donné aussi de tourner le dos à une situation qui était devenue très difficile à vivre pour préserver ici votre besoin d'équilibre où vous êtes peut-être ici éloigné de cette situation. On a ici une reine d'eau. Alors, on peut parler d'une femme douce, aimante, très intuitive aussi cette personne. Ça peut être vous aussi qui ressortez ici dans la reine d'eau. Vous avez beau être ici peut-être aussi porter beaucoup d'amour pour quelqu'un faire preuve de patience avec quelqu'un. Trop, c'est trop. Vous préservez votre équilibre. Vous mettez les voiles. D'accord ? Vous mettez de la distance. Vous partez en voyage. En tout cas, vous mettez de la distance pour préserver ici votre équilibre. Et il y a une certaine forme d'un moment donné, je pense que le côté conciliant, c'est pas ce qui va arranger l'affaire. Voilà. on a le mât, le rêveur et la reine d'air. Bon, vous avez peut-être ici quelque chose qui se profile à l'horizon. On peut parler d'un signe d'air face à vous. La reine d'air représente souvent une balance. D'accord ? Il y a une situation qui vient à vous dans le sens où il peut y avoir ici une occasion, une libération aussi. Parce que là, on va soit prendre son indépendance, soit on va être très clair, on va trancher ici sur une situation, on va prendre une décision objective de se libérer. D'accord ? Ça peut être aussi vous qui prenez de l'énergie de la reine d'air. Vous passez de la reine d'eau à la reine d'air. Bah ! Ça tombe. Sinon, ça peut être la personne face de vous. Elle prend de manière d'un coup une décision et on se débarrasse de ce qui ne sert pas et on se libère. Voilà. On a le monde. On a ici le monde qui était renversé. Là, on le retrouve. Il y a bien une libération, les amis. Ça peut être aussi qu'on a fait un voyage vers quelqu'un également. Enfin, ici, de trouver peut-être un compromis ou quelque chose comme ça. Il y a un compromis peut-être aussi à trouver peut-être avec une ancienne campagne avec qui on a ici on était peut-être mariés autrefois. Ça peut être possible. On va devoir en tout cas s'y se déplacer pour aller. Je ne sais pas ce que vous allez vous déplacer. Devant un juge, on a la carte de l'équilibre. Devant un juge, devant une audience. En tout cas, il y a quelque chose ici. On arrive à la fin d'une situation et il va y avoir ici en tout cas un contentement avec la carte du monde. D'accord ? Une situation prend fin pour moi. L'issue, c'est ça. C'est le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est la liberté. Enfin, on se l'autorise, cette liberté. Parce que là, c'était déjà le cas. Mais là, on a vraiment l'issue. On y va, on se débarrasse et on tourne les talons peut-être aussi avec la carte du monde. On a tourné le dos peut-être aussi à quelqu'un, visiblement les amis ici. Soit c'est on vous a tourné le dos, soit c'est vous qui avez tourné le dos à quelqu'un. Ok ? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions ? Libération. Vous avez quand même pas mal de libération, les amis. Libération d'une relation fausse. On peut avoir aussi la trahison, visiblement. Et on va se libérer ici avec réussite au succès. Et à la santé, retrouvée ici, à la guérison, par l'énergie tierce. Et on parle des amitiés et de la famille, mois d'un mois dans le dos de paquet. Bon, il fallait, je pense qu'à un moment donné ici, se libérer d'une situation, d'une relation, d'une trahison aussi. Voilà, on parle quand même ici, alors l'énergie tierce, c'est qu'il y a une tierce personne qui vient interférer. Les amis, c'était un poids de trop. Ça vous bouffait la santé là-dedans. Mais ça peut être l'énergie tierce, ça peut être aussi une situation, un contexte familial. Soit des amitiés, soit la famille. C'est pas que forcément, pour certains, oui, ça peut être dans l'aspect sentimental, bien évidemment. D'accord ? Mais en tout cas ici, on réussit à se libérer de ce poids qui vous crignotez au niveau de la santé. Ça ne l'allait pas du tout bien avec ces personnes. C'est pas plus mal qu'on y met les voiles. D'accord ? Pour certains, on peut avoir aussi, comme je vous dis, on a pris la décision d'entamer ici un voyage, d'aller faire aussi de parcourir le monde. On est parti à distance, on est parti en voyage, on est parti à l'étranger. On l'a ici. On est parti à l'étranger, on a pris la décision de se libérer pour souffler, retrouver ici un équilibre. On en avait besoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte ici, visiblement familial, qui nous bouffait au niveau de l'intériorité. C'est trop en fait. C'était trop imposant, c'était trop lourd, c'était trop, voilà, trop de trahison. C'est genre, je te fais, je suis sympa, mais pas mal, la dernière minute, la moindre occasion, je te plante ici, le coteau dans le dos. Voilà. En tout cas, il y a une réussite ici à se libérer de ces poids, de ces situations. et on retrouve en tout cas ici une guérison. Pour certaines personnes, on peut aussi aller voir une thérapie, une thérapeute qui permet aussi de se sentir mieux, d'accord ? Et de se libérer ici de ce contexte soit familial, soit amical, soit en tout cas avec un contexte extérieur d'aller mieux. Voilà. Ok les amis ? Donc prenez, je pense que là, on ne me parle pas qu'uniquement des breloques. Là, on me parle pour plusieurs personnes d'entre vous. Et sincèrement, je le prendrais comme ça. Pour certains, ça peut être une tierce personne qui vient interférer. Pour d'autres, ça peut être un poids familial. C'est trop. C'est vraiment des personnes toxiques au poids de la famille. Certains prennent la décision d'aller voyager, d'aller voir les quatre coins du monde, d'aller à l'étranger, prendre l'air. On prend la dernière minute, on prend ses clics et ses claques et on s'arrache et on y va parce qu'on a envie de rester loin de tout ça. On a envie de couper avec ses liens très toxiques. On reste à distance, on met de la distance. Voilà. Chacun l'interprète en fonction de sa situation. D'accord ? En tout cas, je vois quand même les déplacements parce qu'on l'avait quand même dans les cartes. Ok, les amis ? On l'a aussi dans les blogs. En tout cas, vous l'interprétez en fonction de votre situation. Allez, pour les scorpions, les amis, c'est peut-être aussi des personnes qui sont à distance de vous, qui vous vampirisent aussi, les amis. Pour certains, on aimerait peut-être même déménager à distance, loin de la famille. C'est plombant. Allez, pour les scorpions, les amis, pour les scorpions. Quels sont les messages ici pour les scorpions ? Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Sauras-tu me pardonner ? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait les choses correctement, les amis. Ça peut être vous aussi qui n'avez pas fait les choses correctement. Vous avez gâché les choses entre vous et un partenaire et vous ne savez pas si la personne peut vous pardonner et au l'inverse, la personne s'est mal comportée vis-à-vis de vous et cette personne se demande si vous êtes capable de lui pardonner à cette personne. Voilà. On a fait des choses de travers ici, clairement. fait le premier pas. Peut-être que cette personne, elle attend que vous faites le premier pas vers elle ou vers lui. En tout cas, si c'est des personnes toxiques, ce n'est pas vous qui allez faire. Ce n'est pas vous qui allez faire le premier pas ici. Je ne crois pas. Ça peut être aussi cette personne qui va venir faire le premier pas vis-à-vis de vous parce que la personne n'a pas fait les choses correctement et aimerait en tout cas ici se faire pardonner. ça peut être autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment un clan familial, des amitiés, une personne au niveau relationnel, donc un partenaire dans la vie sentimentale. Voilà. Quelqu'un a mal fait les choses vis-à-vis de vous. Vous, vous avez fait aussi quelque chose de mal en face. Comme je vous l'ai dit, les énergies sont tout à fait interchangeables, les amis. Donc, prenez en fonction de votre situation. Je tiens également à dire voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire vos commentaires en barre d'infos, enfin en barre d'infos, n'importe quoi. Laissez vos commentaires me faire le retour sur la guidance. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker s'il vous plaît mes vidéos parce que ça me permet aussi que mes vidéos, mes contenus soient mieux suggérés. Je manque de visibilité. Je le disais jamais dans mes vidéos maintenant. Je prends l'habitude de vous le dire. Voilà, permettez-moi de me soutenir. Ça ne vous coûte rien. Un like, un partage, un abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas comme ça au moins vous ne raterez pas aussi les prochaines vidéos à venir. Donc je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui le font déjà. Merci énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt en tout cas pour, d'ailleurs, très très bientôt sur la chaîne pour d'autres tirages à venir. Mais cette fois-ci avec un tout nouveau support sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.